Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Et notre première invitée c'est Marine Le Pen avec nous dans le meilleur des réveils. Bonjour Madame Le Pen. Bonjour. Alors le RN a fait carton plein dans le Pas-de-Calais avec 12 candidats sur 12 au second tour. Oui Madame Gossien, 12 sur 12 et je peux vous dire que c'est pas la vision de l'œil gauche de papa qui peut se vanter le même score. D'ailleurs Madame Gossien, je tiens à vous dire que je suis très déçu que le meilleur des réveils mène une politique inverse à celle du RN. Ah bon ? Puisqu'à la rentrée c'est la blonde qui part et l'immigrée qui reste. C'est vraiment le monde à l'envers ici. C'est vrai qu'on tourne à l'envers. Merci, belle journée à vous Madame Le Pen. Et sinon pendant la soirée législative, Raquel Garrido de la France Insoumise a fait le buzz. Elle a créé le malaise en disant à son interlocutrice « Et vous, vous ne pétez pas non plus la nuit dans votre lit ». Jeff Tuch, une réaction pour nous ? Bien sûr que je réagis. Tu veux que je pète, c'est ça Elodie ? Bah vas-y. Raquel, il faut la respecter, c'est une vraie tuche. Mais c'est pas ça que je lui ai dit. Ah bon Jeff Tuch, du coup vous échangez avec Raquel Garrido ? Bien sûr, je la conseille. Ah super. Manuel Valls aussi. Mais Raquel, je lui dis, si tu pètes, ça sent mauvais. Si ça sent mauvais, il faut se boucher le nez. Si tu te bouches le nez, tu sautes dans l'eau. Si tu sautes dans l'eau, tu fais une bombe. Si tu fais une bombe, c'est la guerre. Si c'est la guerre, il faut faire la paix. La paix, c'est ça qu'il devait dire. Pas le paix. Ah oui, c'est pas la même chose. Ok, on a compris. Merci Jeff Tuch. Il y a Eric Le Touche qui est rentré. On est tous un peu des tuches. Et puis l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire a alerté sur la qualité de l'air du métro qui est trois fois plus pollué qu'en surface et bien supérieur au seuil fixé par l'OMS. Michel Cymes, c'est super inquiétant. Oui, Elodie, c'est très inquiétant. Le métro est l'endroit le plus pollué juste derrière les toilettes d'RFM. Prions, prions pour que les passes Navigo restent interdits aux marmottes. Bon, je rappelle pour les nouveaux auditeurs et auditrices que la marmotte est une personne non identifiée qui dépose des petits colis dans les WC aux aurores. Enfin, des petits colis. Alors, cette pollution de l'air dans le métro s'explique par plusieurs raisons. Une mauvaise ventilation des wagons, mais surtout des bouches et des aisselles. J'en profite au passage pour vous rappeler que dans l'enceinte du métro, le ticket est obligatoire pour voyager. Oui, vous le roulez en boule et vous les mettez dans vos narines pour rester en vie. Bon, avant de partir, une petite devinette. Ah, cool, oui. Est-ce que vous connaissez la différence entre un wagon de métro avec ou sans clochard ? On a hâte de vous entendre. Quand il y a un clochard, ça sent un peu meilleur. Ok, merci docteur. Voilà, bonne journée. Bonne journée à vous. Bien fait de venir. Non, mais on enchaîne. On va partir directement aux Etats-Unis tous ensemble pour parler de deux employés de la marque Mars qui ont dû être secourus après être tombés dans une cuve de chocolat. Ah bah, je peux vous dire que j'irais plus souvent faire de la natation si toutes les piscines étaient comme ça. Bonjour. Bonjour François Hollande. Vous rigolez, mais ça aurait pu être très grave quand même. Est-ce qu'il y a un autre à crier là-bas ? Ici, c'est ta boutique à crier ? C'est pas son richard ? Ah non, c'est M. Bonjour. Vous savez qu'on est en direct, M. Panché ? On vous a entendu. C'est pas grave. Maintenant, vous pouvez parler. On vous a entendu, donc. Allez-y. Oui, M. Hollande. C'est vrai qu'on rigole, on rigole. Mais ça aurait pu être très grave. C'est ce que je vous disais. Vous plaisantez là. Ah non, je rigole pas, Mme Gourthien. Je rigole jamais avec la nourriture, vous savez. En plus, malheureusement, enfin heureusement, ils ont été sauvés. Parce que sinon, le scandale Ferrero, ça aurait été de la gnagnote à côté. Autant trouver une bactérie dans son Kinder Pinguy, si j'arrive à le dire. C'est un coup d'avoir une intoxication, mais trouver un ouvrier dans son Mars, c'est un coup à s'étouffer en le mangeant. Ah bah c'est sûr, belle analyse. Bonjour. Bonjour, merci M. Hollande. Et puis, Pete Doherty vit maintenant en Normandie. Et il a déclaré qu'il a remplacé toutes les drogues par le camembert. Bonjour. Jean-Claude Van Damme, vous vouliez réagir ? Allez-y, je vous en prie. Oui, bonjour, au revoir. Buenos Dias, ça veut dire bonjour en espagnol. Les Kinder Buenos Dias, ça veut dire bonjour les urgences en Ferrero. Entraînement, salut Albert Spano. Salut. Vous savez, je me disais un truc, quand on fait une lessive, on a toujours des chaussettes qui disparaissent, ok ? Ah ouais. Du coup, peut-être que Philippe Croison, il s'est juste lavé en machine. Si on réfléchit, non ? Non. Bon, ok, Lodi, donc Pete Doherty, il a remplacé la drogue par le camembert. J'aimerais bien connaître son truc, parce que le camembert, si tu le sniffs, ça pue, ok. Et si tu le fumes, ça finit en raclette. J'aime la vie. Regardez, un crocodile. Attends, s'il deal, je vais lui pécho une barrette. La drogue, c'est mal. D'ailleurs, si tu sniffs une ligne blanche et que d'un coup, t'es propulsé 30 mètres plus loin, c'est que t'étais sur la nationale en train de sniffer sur la ligne continue. C'est possible. Coup de pied de main ! Bravo Marc-Antoine ! Tout est bien. L'intégralité de cette chronique est disponible en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils. Et Marc-Antoine Lebray qui jouera son spectacle demain à Besançon et jeudi à Reims. Avant de vous parler du plus du double et de vous offrir plein d'argent, on écoute de qui de la Roya, Justin Bieber. Stay, il est 8h20.